Allo Valérie, c'est moi. Bonjour Catherine, comment ça va ? Super merci, et toi, c'est un peu difficile en ce moment avec la pandémie. Tu es toujours au chômage technique ? Oui, le restaurant ne fait que les plats à emporter, donc ils n'ont pas besoin de serveuse. J'imagine que toi, par contre, tu es débordé. Oui on n'arrête pas. En plus une collègue infirmière, est en congé de maternité. Je fais le pont pour le 14 juillet, je voudrais aller faire une randonnée, dans les gorges du Verdon. Tu veux venir avec moi ? Très bonne idée, ça me fera du bien de changer d'air. Je vais prendre ma tente. Moi, je prends les sacs de couchage, et on va partager la nourriture et l'eau. Génial. Tu viens me chercher jeudi matin ? D'accord, je serai chez toi à 8h. Super. À jeudi. 4 jours de liberté, c'est génial. On va pouvoir échapper à la crise sanitaire pendant 4 jours. Ni masque ni geste barrière. Je pense qu'avec ton travail tu es déjà vacciné. Oui bien sûr, depuis plus d'un mois. Et toi, tu as passé un test récemment ? Oui, la semaine dernière. Alors on est tranquille, il n'y a pas beaucoup de monde au fond des gorges. Nous avons de la chance, il fait très beau aujourd'hui. Oui, ça va être un super week-end. Tu n'as rien oublié ? Non, c'est bon. J'ai tout ce qu'il faut. Tu as pensé à prendre ta cafetière de camping ? Oui bien sûr. Tu sais que je ne peux pas commencer la journée sans un bon café noir. Et j'ai aussi des biscuits pour le petit déjeuner. Je commence à être fatigué. Oui, moi aussi. De toute façon, il ne va pas tarder à faire nuit. Il faut trouver un endroit pour camper. Je connais un endroit super pour passer la nuit. C'est loin d'ici ? Non je ne pense pas. Maximum une demi-heure. Alors on y va. La vue est magnifique. Oui, c'est vraiment magique. J'ai faim. On campe ici ? Oui, on monte la tente et on mange. Il n'y a rien de plus beau que la nature. C'est vraiment parfait pour se changer les idées. Tu sais que je suis au chômage depuis 6 mois. Cette crise sanitaire est une catastrophe économique et sociale. Tu dois vivre un cauchemar à l'hôpital. Oui, c'est une situation très difficile. J'ai sommeil. Moi aussi. Il est déjà 23h. Une bonne nuit de repos va nous faire du bien. Et demain l'aventure continue. Sous-titrage ST' 501 ...